L'enseignement et de recherche, d'information, en adéquation, en veillant aux principes éthiques et en respectant sa responsabilité sociale, défendant toujours les valeurs éthiques, en s'ouvrant sur son environnement, mais aussi en s'assurant de l'adéquation de l'ensemble de ses activités avec les principes de l'achat d'un peuple. Elle a pour vocation d'enseignement et de recherche dans le fait de la médecine en tête et donc elle a su la formation de diplômes nationaux, médecine en terre, et aussi de l'enseignement d'autorité et d'autres diplômes, comme l'enseignement de l'enseignement de terre, ou l'autorat, et elle a su aussi la formation dans le cadre de diplômes d'université pour la formation continue. Quelques chiffres. Cette faculté avait été créée en 1981, elle a changé d'existence, elle a changé d'existence en 2010, mais parce qu'elle a été créée, sa mission première était de former des médecins dentistes face à un endroit, parce qu'il y avait très peu de médecins dentistes, tous les médecins dentistes étaient diplômés de l'étranger. Et donc, c'était une mission de formation initiale, et elle a publié ses premiers étudiants en 1982, puisque la première année de médecine dentiste était commune à la première année de médecine et de pharmacie, donc elle a publié ses étudiants en 1982. Et elle a, jusqu'en 2009, elle a publié ses étudiants, soit en classe civile, un militaire, un étrange. Mais sur le concours, l'accès à la faculté se fait par concours sur la sélection et va changer ici de la matinée d'or du royaume. En 2011, tous les médecins comptent à côté de plus de 700 étudiants, dont les deux tiers constituent la fine médecine dentaire. Cette faculté a formé une petite promotion de l'oréat, comme j'ai vu tout à l'heure, de mille artistes, parmi eux un peu plus de femmes, les militaires et les lauréats étrangers. Cette faculté a aussi formé des médecins d'artistitialistes. Elle a assuré la formation des formateurs. Elle a vu en 2008-2019 l'inscription de Cognier, surtout dans le cadre de ses dents de sciences de la vie et de la santé qui commande à la faculté de médecine et de la médecine d'artistitialiste. Et aussi, en 2011, elle a vu aussi la création d'ouverture de filières professionnalisantes. Licence professionnelle et d'insistants d'artistitialistes et est ainsi qu'un aspect de recherche. Pour toutes ces missions, le doyen a assuré, donc avec détermination, à diriger cet établissement. Lui, par la suite, le doyen a veillé à la formation de plusieurs générations de dentistes qui est aussi dans ces... Alors, pour toutes ces missions, l'encadrement a été assuré depuis 1984 par des enseignants coopérants français volontaires et des volontaires du service militaire dans le cadre du fonds de solidarité prioritaire de la formation française à côté d'enseignants marroquains qui ont été diplômés étrangers, et qui ont été recrutés au niveau de la faculté. Donc, ces missionnaires, ces coopérants, ces enseignants européens ont assuré l'enseignement théorique, aussi l'enseignement pratique et clinique dès l'ouverture du centre de consultation de la formation centrale en 1985. Alors, 1986, c'est la faculté à Saint-Louis sa première promotion, et dès 1985, on a commencé le produit et le recrutement d'enseignants d'assurés. Bien sûr, à partir des années 90, commençant à le départ des coopérants, et ce que l'on voit, les missionnaires commençaient à partir, à partir de 1910, et cette année 90 a été consacrée à la formation des formateurs français, à travers donc la formation nationale de missions, de coopérations et des séjours scientifiques. pour arriver à une autonomie d'entravement et de la formation des sciences françaises dès 1996. Bien sûr, en 1994, en 1994, l'internat a fait clé, l'internat de l'ontologie, puis par l'aspect de l'ésitement. Et ceci a permis d'ouvrir donc plus des certes aux ontologiques, et l'évolution, à partir de là, à niveau du recrutement des enseignants dépasser de l'ancien système d'assistement vers le système de recrutement des procédés des professeurs d'assistement, à travers du diplôme spécial. Voici quelques photos d'enseignants marocains, mais aussi de coopérants permanents, qui étaient là dès l'ouverture de la faculté. On connaît plus de la salle, on est dans la formation des photos. C'est un sujet qui est parmi nous aujourd'hui. Et aussi, les premiers enseignants marocains, qui sont refusés dans le premier niveau. Et ici, j'ai une procédure particulière pour les enseignants, ceux qui nous ont quittés malheureusement. docteurs, un ministre de Zéra, et docteurs de Shoï, qui nous approchera, qui nous ont quittés, qui ne pourra plus servir de leur part. Une génération d'enseignants qui sont recrutés à partir du Récitana, en tant que professeurs assisants. Alors, l'an 2019, cédagogique, il a pu être obtenu des ministères automatiques. Et dans cette politique de marocainisation du formateur, la faculté l'a pu recruter 57 enseignants et amis des autres lauréats, dont 37 ans issus du système de Récitana. Donc là, vous l'avez, l'équipe enseignante de la faculté de médecine en terre de la roi, en 2019. Alors, l'infrastructure permettait donc moi de vous faire voyager ce petit peu au sein de votre établissement. Je vais être le paillot, puisque nous avons une autre qui en est certaine rome, mais je vais donc vous faire visiter les locaux de l'université sur cette surface-là. et puis, grâce, bien sûr, au programme de chantier avec la construction, il va permettre de construire de l'eau, de l'eau. Alors, ceci, c'est le plan de la faculté. Tout ceci, ce sont les anciens bâtiments qui ont été rénovés et aménagés. Et ici, il y a le centre de consultation de l'hôtel. Les nouveaux locaux sont ceux-là, le nouveau bâtiment qui a pris pas du l'hôtel. Et ici, c'est le bâtiment puisqu'il y a un cours de construction, il y a l'amphi, et les laboratoires de recherche, ainsi que les salles de l'hôtel. Ici, il y a le terrain sur les petites portes. Ici, il y a le terrain qui est prévu pour l'extension du centre de l'hôtel. Alors, comme ces locaux, bien sûr, alors que les 27 ans d'existence ont dû être réélagés, maintenant, donc, des travaux au niveau de tous les locaux de l'établissement. Il y a eu l'aménagement de l'espoir aux étudiants, spécialement, avec un local de l'association des étudiants, qui est le sable au centre de l'hôtel. L'aménagement de tous les sacs de cours qui ont été totalement régloués. Ici, c'est l'amphithéâtre qui existait déjà et avec la salle de conférence de l'intervention aujourd'hui. L'aménagement de trois sacs des travaux pratiques d'une capacité de sept reposes chacune. Donc, il y a un pouvoir qui est arrivé de deux. Et là, on a trois sacs avec sept reposes chacune. La salle verte, la salle jaune. Il y a un sac de deux. Chacune est liée à des travaux pratiques pratiques. La faculté est liée aussi d'une simple simulation pour l'information des formateurs et la formation des professionnels. Elle s'est équipée aussi d'un rapport de prothèse pour la projection des prothèses et pour la formation des prothésistes, mais aussi pour la formation des étudiants en médecine mentale dans le cas du stage de prothèse. Elle s'est équipée d'une salle d'une épée pour la formation des prothésistes, d'une salle de circulation pour les assistants en terres. Il permet de faire deux travaux sans diriger les travaux pratiques des assistants en terres. Du salle de l'éducation pour la lecture de la biographie. Du salle du conseil qui a été totalement rénové. Et du salle de réglement pour le fonctionnement normal de l'établissement des commissions et des départements. Le nouveau bâtiment nous avons, il est donné tout à l'heure avec le ministre et avec vos invités. Ce nouveau bâtiment il vient d'être terminé et il est s'équipée des bibliothèques notamment avec des rayonnages et des salles de lecture et des salles informatiques. Vous avez une trentaine de poste pour la formation des enseignements d'informatique. Une salle une unité de pédagogie pour l'accompagnement des enseignants pour les travaux pédagogiques. De huit départements qui sont là situés au milieu du premier étage et donc chaque département a cette structure. Du salle sévinaire pour la formation continue des enseignants et du salle d'eau pour les enseignants. Il y a une administration pour la programmation des cours et pour la maintenance informatique. Il y a un bon esport pour les étudiants dans lequel les étudiants qui ont joué leur premier match. puis il y a aussi le nouveau maximum de construction qui va avoir comme un drenne en fil sur trois petites places, des locaux d'archives sous-sol, des locaux de recherche et de salles de procédure. Bien sûr, le plan de chance ainsi, comme l'aménagement des espaces des allées, des espaces des allées. Tout ceci avec un budget qui avoisin des 45 millions de dirhams. Et dans presque la moitié a servi pour les équipements et les travaux pratiques. dans l'ensemble de la faculté, il y a aussi le centre de consultation de l'exemplementaire, ce site de stage de nos étudiants et qui est l'un des plus dédiques de formation qui s'est apprenu du centre qui s'est appelé ici. Le centre de consultation de l'exemplementaire comporte 7 services cliniques, des unités de radio au Chine, une consultation centralisée, une télévitation centralisée de l'administration des 62 fauteuils d'exemple. Ces fauteuils ont été renouvelés il y a quasiment tous les équipements des centres de consultation de l'exemplementaire ont été renouvelés avec son local technique par un financement de 7 millions et demi de dirhams partagés entre l'université, Grisex, ici, le centre hospitalier le SINA et le Vista Bocanis. Mais sur l'activité du centre hospitalier et du centre de l'exemplement de traitement mental ont été activés essentiellement en lieu à report pour les stages qui sont à la prestation des résidents et des enseignants. La faculté a une organisation administrative avec un organisme bien sûr et c'est la faculté qui s'est engagée dans une débauche qualité en vue des certifications ISO de ces procédures administratives. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous avons signé de ces procédures administratives dans les grandes mères l'engagement de l'administration. La faculté est la même majeure de ces procédures humaines. C'est la jeunesse de ces procédures humaines, leur engagement, leur dégrouement et aussi l'engagement du personnel administrative qui s'écroule. Et ces effectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 62 enseignants dans pratiquement 60 % sont éclatables. Et vous voyez la jeunesse puisque nous avons 40 % de procédures de ces procédures assistants. Tous, pratiquement, je ne sais pas tous, mais ça va j'ai envie d'être refusé ces dernières années dans le cas du monde. Ces enseignants sont tous répartis dans les départements. Bien sûr, mais à côté de ce sont des départements de formation pro-dontologique, la faculté n'a pas d'enseignants en sciences fondamentales et ces enseignants de sciences fondamentales et de sciences pratiques sont pour assurer par exemple la faculté de médecine et de paracité de droit, mais aussi par d'autres enseignants comme la faculté du travail et la faculté des sciences de la pénitra. Donc, la faculté a soit comme de enseignants permanents, mais aussi dans de qui n'a pas d'enseignants que de l'encadrement fait la logique depuis l'ouverture de la faculté a vraiment conduit des hauts et des bas. Donc, il était au départ avec les coopérants et les enseignants et les enseignants pour 13 étudiants. Mais, ici, il a chuté parce que la faculté a accueilli 5 promotions, c'était en 189, en 1896, c'est là que la faculté avait toutes les promotions des médecins en tête et donc, le taux a vraiment baissé. Et, petit à petit, il y a plus haut des enseignants. Ce taux a pu augmenter à 1 pour 15, mais, ce taux d'encadrement s'est stabilisé à un moment parce qu'il n'y a pas eu de recrutement dans la période de transition entre les systèmes et les nouveaux systèmes en attendant que les résidents soient formés ont été recrutés en tant que pro-assistants. Donc, il y avait une période, ici, entre le début de résidemment qui était le charme des systèmes et le premier examen de spécialité en 2001 où il y avait une pratique compagnie de recrutement. Et, vous voyez, ici, le recrutement, bien sûr, des enseignants a augmenté. Et là, c'est le début du plan de vie. Le tournité a 1 pour 7 avant le plan d'urgence. Maintenant, il y a 1 pour 10 parce que, malgré le recrutement des enseignants, il y a eu l'augmentation des effectifs. Et, ce taux d'enseignants très insuffisant fut à l'obture de l'encadrement clinique et de l'encadrement pratique et nécessité par notre formation. Alors, bien sûr, sur le plan qualitatif, ces enseignants ont suivi des formations, des formations continuées par les Hauts-Arts de banques français, mais aussi grâce au plan d'urgence. La communauté a aussi 52 personnels administratifs qui sont relativement jeunes et les moins de 40 ans sont à peu près de 20%. Mais, c'est du personnel qui est aussi repartir à la retraite d'entre eux partiront la prochaine année qui est 20, dans la prochaine année. C'est une population administrative qui a l'échelle de plus de 37%, ce qui ne permet pas d'un encadrement ultimable des étudiants. Donc, on a d'autres d'encadrement administratifs et d'autres étudiants qui ont l'administratif. Et, bien sûr, il y a certaines formations qui sont assurées pour le personnel dans le cadre par l'université et aussi dans le cadre de leur projet. Donc, la population des étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de 300 étudiants. Le taux de réussite moyen de l'année passée puisque les résultats de cette année ne sont pas encore définitifs. Les résultats de cette année ne sont pas encore riches. Le taux de réussite était quand même de 4,20%, 6,20% de 4,20%. Par contre, ça veut dire que des problèmes difficiles dans les étudiants et surtout, parfois, à la moyenne de présélection dans le concours d'accès, puisque sur les 7,000, aussi, à court et dépôtés, lorsqu'on veut faire passer le concours à 15 fois le nombre des places qu'on voit, les 2,200 présélectionnés ne permettent d'arriver tel moyen de présélection de 15,000. Ce qui reste une moyenne très élevée et qui ne permet pas pour eux tout se racheter de passer le nombre. Bien sûr, pour tout cela, on ne retient que 100,000 en crédit, avec 20 places sur les critères et 5 à 7 places pour les étudiants étranges. La population des étudiants a évolué, bien sûr, et là, on voit bien qu'elles commencent. Ce sont effectuées des étudiants qui commencent à augmenter avec le plan d'urgence. Il y a une féminisation manifeste de la population d'étudiants puisque nous avons rédemment, durant l'année 2014-2012, 70% d'étudiantes et puis, comme j'ai dit, 73% de femmes lauréates et 30% françaises en 30 ans existant et en fait, 6 ans dans les conciles de promotion. sa capacité raccule puisqu'elle a augmenté le nombre de nouveaux inscrits qui pourra passer à l'année de 100 à 145, mais elle a aussi couvert 7 milliards d'une capacité de 25 dans chaque filière et de 20 pour le reste. Bien sûr, pour le construire l'excellence de l'Université d'Escène, le prix d'excellence pour le major lauréat des médecins et des médecins en terre, mais elle a la compliquée aussi lui-même d'éternes des prix aux partenaires des prix au majeur de promotion des différentes filiales. Le prix du meilleur étiquetteur d'entreprise prévention nationale et le prix de la meilleure geste est tenue au courant de l'année.